La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont deux phénomènes illégaux susceptibles de menacer la stabilité économique et financière. Selon la légende, le terme « blanchiment d'argent » apparaît aux États-Unis dans les années 1920, avec le célèbre bandit Al Capone. Il aurait racheté des laveries en y déclarant un chiffre d'affaires fictif pour recycler l'argent gagné ailleurs illégalement. Le blanchiment des capitaux, c'est, dans un premier temps, la dissimulation de la provenance d'argent acquis illégalement, activité mafieuse, fraude fiscale ou encore corruption. Cet argent sale est ainsi placé puis dispersé dans le système financier via des montages complexes, paradis fiscaux ou sociétés écrans. Dans un second temps, l'intégration de cet argent dans des activités légales comme l'immobilier ou les établissements de jeux d'argent. Le financement du terrorisme consiste, lui, à réunir ou fournir des fonds, des biens ou des services, obtenus de manière licite ou illicite, dans le but de faciliter ou de commettre des actes terroristes. C'est la destination criminelle des fonds qui est dissimulée. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, LCB-FT, requiert une coopération entre plusieurs acteurs au niveau national et international. Le groupe d'action financière, GAFI, ou en anglais FATF, est un organisme intergouvernemental qui édicte des normes que les gouvernements membres doivent transposer dans les réglementations nationales et appliquées. Ils dressent aussi une liste des pays, ne respectant pas ces normes. Certaines professions, dites assujetties, sont tenues d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leurs clients et de leurs opérations. Il s'agit par exemple des établissements financiers, des notaires ou encore des agents immobiliers. Elles doivent déclarer tout soupçon auprès de la cellule de renseignement financier, CRF, de leur pays. En France, c'est TRACFIN, cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins. La CRF transmet ensuite les dossiers à la justice, à la police ou au CRF des autres pays. Des autorités de contrôle vérifient l'application des mesures de vigilance et peuvent sanctionner. En France, par exemple, pour les banques et assurances, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Ces dernières années, suite à différents attentats et affaires d'évasion fiscale, la LCBFT a été renforcée. Les nouvelles technologies financières, comme les cryptoactifs, qui reposent sur des systèmes permettant l'anonymat ou l'utilisation de pseudonymes, constituent un défi supplémentaire. Dans ce contexte, une coopération internationale accrue est nécessaire pour assurer la transparence des flux financiers et d'informations, sans freiner le progrès technologique. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada